... Je trouve très intéressant d'interviewer les femmes, les hommes aussi bien sûr, mais il y a quelque chose de particulier chez les femmes et je crois que le contact est plus immédiat. J'ai l'impression que souvent quand je regarde une femme dans les yeux, une femme que je vais interviewer pour différentes raisons, j'ai l'impression qu'on sait qu'on sait. Il y a quelque chose de... voilà. Elles savent que je sais, je sais qu'elles savent. Alors quoi ? On me passera du temps à examiner ça, mais je pense qu'il y a une complicité souvent assez immédiate. Et puis j'avais envie de les interroger sur leur itinéraire, sur leur histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on se construit ? Comment se construit-on ? Qu'est-ce qui nous fait, nous défait, nous modèle ? Qu'est-ce qui est un aiguillon ? Qu'est-ce qui nous ferait, nous leste, quelquefois dans notre enfance ? Qu'est-ce qui nous donne des ailes ? Est-ce qu'il y a eu des anges gardiens sur notre route ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des difficultés, des gens qui ont été... Oui, qui ont été de vrais obstacles, pas seulement des gens d'ailleurs. Les circonstances de la vie peuvent nous faire chuter et on se retraise et on est nés debout. Et ces femmes que j'ai choisies en général ont un parcours étonnant. Elles ont réussi, en tout cas dans leur spécialisé, disons qu'elles se sont imposées. Et elles se sont toutes imposées dans un univers où les règles étaient faites par et pour les hommes. Elles ont un certain âge, sauf les plus jeunes que j'ai fait récemment, les Pomme, qui n'a pas 30 ans, Christina and the Queen, etc. Quelques jeunes, très jeunes femmes. Mais sinon, je ne serais pas arrivée là, encore faut-il qu'on sache le là et encore faut-il qu'on soit arrivée quelque part. Et donc, elles ont souvent, oui, 40, 50, 60, quelquefois 80 ans. Et donc, on regarde un parcours qui est fait de tellement de choses, tellement riche. Et je crois que ça nous galvanise. C'est aussi pour ça que j'ai envie de rassembler, j'ai eu envie de rassembler les différents entretiens de femmes parce que ça nous donne collectivement de la force. Parce qu'on ne sait pas, quand on a 20 ans, comment va se passer la vie. Qu'elle est pleine de surprises et quelquefois ça peut paraître vertigineux. Comment je réussirais ? Ça paraît très difficile. Et c'est difficile, bien sûr. La plupart ont eu des parcours difficiles. Et en même temps, c'est bien de voir comment ça a été rythmé, de succès parfois, de chute. Et elles sont encore là. Et elles n'ont pas des méthodes ni des conseils à donner, mais simplement de lire leur cheminement nous fait du bien, nous donne de la force collectivement, je crois. Et l'une d'elles, d'ailleurs, Gloria Steinem, cette grande féministe américaine, dit qu'on est toutes construites par d'autres femmes. Et je le crois profondément. Le format de rencontre que j'ai choisi, c'est « Je ne serais pas arrivée là si ». Voilà. Les entretiens commencent systématiquement par cette phrase qui n'est même pas une question, d'ailleurs. Je leur demande de poursuivre cette phrase. Et c'est assez vertigineux. Et je me demandais, j'ai tâtonné avant de trouver cette phrase, pour le monde. On voulait des entretiens plus intimistes. Voilà, aborder l'intime, ce qui n'était pas du tout la spécialité de mon journal, où les gens sont en général très spécialisés. On fait des entretiens en politique étrangère, on fait des entretiens en société, ou en religion, ou bien dans l'industrie. Mais on aborde rarement l'intime. Et moi, ça m'intéressait vraiment, toujours de comprendre comment on se construit, comment on se fait, comment on se tient debout. Voilà. Il fallait une phrase pour introduire ça. Et cette phrase, je ne serais pas arrivée là, si, est vertigineuse, peut faire très peur en disant, « Ah, mais mon Dieu, il y a tellement de réponses possibles ! » Mais oui, ce n'est pas grave, on a le temps. On a le temps. Et je veux que ce soit des interviews très douces, je ne force pas. S'il y a des terrains sur lesquels les personnes n'ont pas envie d'aller, on n'y va pas. Je ne suis pas là pour faire mal du tout. Je ne suis pas là en train d'interviewer un homme politique qui voit absolument qu'il dise ce qu'il va faire dans sa campagne électorale, etc. Je suis là pour le brusquer. Pas du tout. Là, on est là pour passer un moment qui soit agréable pour elles aussi, ces femmes, puisqu'elles vont se confier. Et plus elles me voient attentives et gourmandes, et j'ai besoin de leurs réponses, mais même pour moi, pour ma vie personnelle aussi, j'attends qu'elles me disent des choses. Et je pense que ça les met en confiance et que ça les fait, ça fait en... Oui, ça fait qu'elles disent des choses très étonnantes, très personnelles, qui ont justement des choses qui ont rythmé leur parcours, qui expliquent leur ressort, qui expliquent qu'elles aient rebondi, qui expliquent qu'elles aient pris telle ou telle voix. Et c'est ça qui me semble intéressant. Donc ce sont des interviews longues, en tout cas je ne veux jamais que ce soit moins d'une heure, qu'on ait du temps devant nous, qu'on ne soit pas dérangé. Et puis j'accepte plusieurs réponses, mais cette phrase révèle un sésame extraordinaire. « Je ne serais pas arrivée là si... » Je vois qu'elles ont plein d'images dans les yeux, et puis la première réponse est souvent la bonne. Alors souvent c'est... Souvent on arrive dans l'enfance, on part de l'enfance. Je ne suggère pas ça du tout, mais mine de rien, souvent, si ma mère n'avait pas... Si je n'avais pas eu tel père, si je n'avais pas grandi dans tel endroit, en Algérie, en Afrique, ou en Amérique, ou dans ce petit village de Bretagne, ou bien, bon, le lieu, s'il y a de l'importance, ou bien si je n'avais pas entendu telle phrase, ou si tel professeur ne m'avait pas remarqué, alors que j'étais nulle, croyais-je en tout cas, et ne m'avait pas dit « Toi tu feras quelque chose ». Cette confiance qu'il m'a donnée, ou qu'elle m'a donnée, il y a plein de possibilités. Si je n'avais pas lu tel livre, qui tout d'un coup m'a donné les clés d'œufs, ou m'a donné l'audace, enfin, il y a plein de possibilités, et je trouve que c'est formidable. Moi, je vais à chacun de nos entretiens, j'y vais en me disant « Qu'est-ce qu'elle va me répondre ? » « Qu'est-ce qu'elle va dire ? » et je suis toujours surprise. Elle-même aussi d'ailleurs, parce que c'est très spontané, alors quelquefois elles disent « Oui, au bout d'une demi-heure, elles disent « J'aurais aussi pu vous dire, je ne serais pas arrivée là si... » parce que ça se décline, évidemment. Mais la première réponse est souvent la bonne, et je suis surprise de cette phrase qui n'a rien d'extraordinaire, qui pourrait paraître très banale, « Se révèle un sésame extraordinaire pour démarrer une conversation ». Ce qui s'est passé autour de ce premier livre, enfin en tout cas de mes articles au départ, a été assez incroyable. C'était publié une fois par semaine sur le web dans mon journal, le monde, je suis grand panthère au monde. Et puis il y a eu un engouement, et puis des éditeurs m'ont dit « Mais ce serait bien de les réunir, les hommes et les femmes à ce moment-là ». Et moi j'ai dit « Ok, mais je ne prends que les interviews de femmes, ça a de la force, c'est quelque chose de très particulier. » Et c'est devenu un livre. J'ai vu que les élèves, enfin les profs au départ, les profs se sont emparés, ont beaucoup fait réciter ça, étudier certains textes, etc. dans les écoles. J'ai vu des profs de théâtre, l'ont fait jouer à leurs élèves avec quelqu'un qui était l'intervieweuse et l'autre l'interviewait, et puis alternativement on changeait. Et c'est très marrant, j'ai été invitée dans les quartiers nord de Marseille où j'ai vu des jeunes filles voilées dire les textes de Virginie Despentes, de Christiane Taubira ou de Nathalie Noton, pas Nathalie Noton, Amélie Noton bien sûr. Et c'était extraordinaire, elles le disaient avec leur accent, elles le disaient avec leur naïveté ou leur fraîcheur. Mais c'était génial pour moi et ça leur donnait de la force. Et certaines m'ont dit après que ça avait changé leur vie. Et puis des actrices ont voulu s'en emparer. En effet, j'ai eu cette merveilleuse surprise. L'un pour le coup des professionnels. Judith Henry, la première, a parlé à Julie Gaillet. Julie Gaillet a été très enthousiaste, alors c'est vrai que ça résonnait. Et toutes les deux sont féministes, avec une envie de partager la parole des femmes, en disant oui, ça peut nous faire du bien à toutes. Et donc j'ai vu le premier spectacle sur scène. Et puis il a été racheté par plein de théâtres. Et puis du coup il a circulé. Je pense qu'elles ont fait 60 représentations dans toute la France. Je suis allée les voir aussi, les accompagner pour des débats, quelquefois en Suisse, en Belgique, dans le sud de la France, un peu partout. Et on est allé à San Francisco, on est allé à Los Angeles, on a joué le spectacle là-bas. Et c'était génial, parce qu'au départ c'est un article pour le monde, c'est un article très modeste, je fais de mon mieux. Mais là tout d'un coup de voir qu'il était répandu et qu'il faisait du bien, il éveillait des jeunes filles d'ailleurs, prise de conscience féministe également. C'était pas le but spécialement. En tout cas je voulais qu'il y ait une ouverture. Et ça c'était un cadeau de la vie, je le ferai comme ça. Il y a une deuxième mouture maintenant, des spectacles, je ne sais pas ce qui va devenir. Sylvie Testu, Zabou Bretman, se sont emparés, on a fait une autre mise en scène, complètement différente, avec les Je ne serais pas arrivé là-ci, qui arrivaient de partout d'ailleurs sur scène, parce qu'elles disaient quelques phrases et puis il y avait des longs entretiens, mais il y en avait simplement les premières réponses. Amélie Nothomb, Virginie Dépendres, Christiane Taubira, Françoise Héritier, Patty Smith, Marianne Faithfull, Pomme, Clara Luciani, etc. Donc c'est vrai que c'est très étonnant, ça provoque un effet de surprise. Et en même temps, oui, j'ai toujours cette idée que ça fait du bien, ça donne de l'énergie et c'est ça qui compte. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir, ça peut faire un petit bout de télévision peut-être. Voilà, je vais aller à Hollywood maintenant pour proposer ce sujet. Mais c'est vrai qu'on est près, la période aussi, je pense aussi, la période est favorable à cette parole des femmes qui a été tellement longtemps muselée, assourdie, empêchée. Alors la résonance avec Me Too. Il se trouve que le premier tome, Je ne saurais pas s'en révéler la style, le premier livre, a été conçu quelques mois avant Me Too. Et il est sorti juste après Me Too. Alors il y avait une concordance des temps, une collision, une collision davantage effectivement de ces événements. L'événement, la sortie de mon livre, c'est un événement, pour moi ça l'était. Mais avec Me Too, cette résonance, ça a été une décharge extraordinaire, Me Too, réellement. Il ne faut pas minimiser ce phénomène, parce que c'est une déferlante, je voudrais dire, dans le monde entier. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Quand on voit ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, on se rend compte que ça n'a pas forcément changé les mœurs. Mais en tout cas, dans beaucoup d'endroits, les femmes ont pu parler et se sont rendues compte qu'elles étaient nombreuses à avoir expérimenté un certain nombre de choses, et notamment des violences. Et quand Virginie Despente, d'ailleurs, quelques années avant Me Too, me parle de son viol, à quel point ça l'a bouleversé, ébranlé, que ça irradie et que ça traverse évidemment toute son œuvre, tous ses livres, ses films, etc. Et elle me dit quand même, si j'avais, je croyais que j'étais seule au monde à avoir vécu ça, ou que je faisais partie des filles des 0,00001% des filles qui n'avaient pas eu de chance. Et si j'avais su qu'on était très nombreuses à avoir vécu ça, si j'avais su qu'on pouvait en parler normalement, si j'avais su même que Madonna l'a dit, et que ça lui était arrivé, oui, à 16 ans, me saurait tout changer dans ma vie. Et donc c'est vrai que le seul fait qu'on en parle, qu'on parle de certaines choses, qu'on s'autorise à le dire, et qu'on dise hashtag Me Too, hashtag moi aussi ça m'est arrivé, hashtag, 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 c'est mille personnes qui disent ça, puis après 10 000, un million, 10 millions, et bien tout d'un coup ça nous donne de la force, on ose, on peut dénoncer, la honte aussi change de camp. La honte c'est pas la fille qui avait vécu ça, c'est celui qui a fait ça, qui doit avoir honte. Donc ça change les choses. Et donc c'est vrai que, oui, il y a eu cette concordance de temps avec Me Too, j'en suis très heureuse. Ça montrait que, d'une certaine façon, j'avais vu juste en me disant qu'il fallait que les femmes parlent, et plusieurs, spontanément, m'avaient parlé des violences qui leur étaient arrivées. Claudia Cardinal me raconte qu'elle a été victime d'un viol. Amélie Nothomb me parle aussi dans le premier tome, elle aussi, elle a eu une agression sexuelle, elle était de ses 12 ans, etc., etc. Donc déjà, elle disait des choses, Me Too a amplifié le mouvement, et c'est très, c'est formidable que ce soit arrivé, je pense qu'il y aura avant et après. Et dans le deuxième tome, alors, nous ne serions pas arrivées là-ci, il y a quelque chose de plus choral. Les femmes disent aussi les mêmes choses, enfin, se racontent de la même façon, mais presque avec plus de force. Me Too est passé par là, et donc, elles disent, on peut aller au-delà de ça. Me Too, il m'est arrivé des choses, mais Me Too, mon histoire est intéressante, quelle qu'elle soit, et pas forcément une histoire de violence. Me Too, j'ai le droit de parler. Me Too, je suis intéressante. Et ça me fait penser à Gisèle Halimi, avec qui j'ai beaucoup parlé, elle avait fait un autre livre, Une farouche liberté, qui disait, les femmes ont trop souvent... Elle dit, parmi les conseils qu'elle veut donner aux femmes, il y en a un qui est un peu surprenant, elle dit, soyez égoïste. Alors, je lui dis, Gisèle, égoïste, c'est pas un très joli mot. Et elle dit, mais si, parce que les femmes ont tellement eu l'habitude de ne pas penser à elles en priorité, elles pensent à leurs parents, elles pensent à leurs enfants, elles pensent à leur mari, à leur mec, etc. Elles vont toujours, toujours, toujours après. Quand elles sont plus âgées, elles ont des parents plus âgés, donc il faut aussi s'occuper encore des parents. Bref, elles sont toujours en arrière, elles sont toujours après les autres. Et là, je leur dis, non, soyez égoïste. Vous êtes importante, devenez prioritaire. Eh bien, dans le deuxième tome, Nous ne saurions pas arriver à la scie, on voit que les femmes s'expriment peut-être avec encore plus de force. Et n'ont pas forcément raconté des violences, etc. Non, pas du tout. Simplement, leur histoire est importante. Et les jeunes filles, maintenant, se rendent compte que, oui, elles peuvent parler aussi fort que les garçons. Elles sont aussi intéressantes. Souvent, elles sont même meilleures. En plus, elles parlent avec plus de simplicité. Moi, je trouve que les femmes parlent tellement, simplement, sans rouler des mécaniques, sans faire des effets. Elles confessent leurs failles, leurs difficultés, etc. Et je trouve que c'est ça qui est agréable. C'est ce qui fait leur beauté et leur richesse. Donc, chouette qu'il y ait aussi un après-me-tout. Il faut juste entretenir la flamme. Et quand on lit les témoignages de femmes, mais que ce soit Patty Smith dans son domaine, mais Juliette Gréco, plus ancienne, évidemment, Gisèle Halimi, mais d'autres jeunes femmes, maintenant, qui racontent leur parcours, eh bien, ça nous oblige. Et quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qu'on lit ça, on se dit, j'ai pas le droit de flancher. J'ai pas le droit de ne pas combattre encore pour exiger mes droits, d'abord, parce qu'ils sont régulièrement mis en cause. Et puis, il y a eu un parcours. Il y a des femmes qui ont vraiment, qui se sont beaucoup sacrifiées pour qu'on ait certaines libertés, maintenant. Eh bien, ça nous oblige. On se doit d'être à la hauteur. On se doit de ne pas laisser tomber leur héritage. On se doit de prolonger ce qu'elles ont essayé de faire. Donc, ça nous rassemble toutes. C'est un petit lien et un flambeau qu'on doit maintenir très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada